salut les gars j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler de mon bilan lecture de 2023 alors ma voix est toujours cassée je tiens vraiment à m'excuser mais c'est comme ça c'est la vie comme je vous ai dit lors de ma précédente vidéo j'ai perdu énormément de temps donc là il faut que je charbonne j'ai pas le temps donc on va parler de mon bilan lecture de l'année 2023 de l'année qui vient de s'écouler où je vais vous parler des lectures que j'ai lu ce que j'en ai pensé et aussi des lectures que j'ai abandonné parce qu'il y en a quelques unes il y en a pas beaucoup mais voilà enfin abandonné surtout mis en pause parce que je pense où c'était pas le moment où vraiment genre je pense que j'ai pas trop accroché mais bon bref je vous en parlais donc on va commencer tout de suite parce qu'il y a pas mal de choses à dire j'ai commencé l'année 2023 en finissant Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes aux éditions pocket jeunesse alors comment vous dire ça n'a pas du tout été un coup de coeur honnêtement je vais être très honnête j'ai pas kiffé plus que ça en fait j'ai trouvé que c'était très fouillis je l'ai noté deux étoiles j'ai trouvé que c'était très fouillis en fait ça partait dans tous les sens c'était très enfantin j'ai eu beaucoup beaucoup de mal je suis pas enfin il n'y a pas beaucoup de gens qui sont du même avis que moi mais honnêtement voilà j'en ai tellement entendu parler tout le monde disait waouh c'est un banger s'il y a de l'action il y a si il y a des énigmes ouais enfin bof pas non plus de ouf ok d'accord il se passe deux trois petites scènes on est là en mode ah ok d'accord mais je trouvais pas que c'était non plus genre un truc avec beaucoup d'action un truc où il se passe des rebondissements de ouf et vis j'ai eu c'est avril pardon avril j'ai eu beaucoup de mal avec elle trouve que un jour elle est d'un côté d'un jour elle est de l'autre un jour elle aime celui ci un jour elle aime celui là je sais pas en fait je l'ai trouvé très incohérente dans ses propos j'ai trouvé un peu nunu je suis un peu débile genre à croire la meuf elle a tout vécu alors que pas du tout bref j'ai pas spécialement accroché au personnage et en fait j'ai trouvé ça très enfant genre j'ai eu beaucoup beaucoup de mal bizarrement après je ne dis pas l'histoire en soi comment ça a été recherché en fait ça va parler de every gramps qui est lycéenne qui rêve de faire des études et ainsi de suite sauf qu'elle n'a absolument pas d'argent ça sort non plus donc c'est assez compliqué et un jour elle va recevoir une lettre d'un certain tobias hampton je n'arrive toujours pas avec ce nom qui va lui léguer sa fortune mais la seule condition c'est de vivre pendant un an dans le manoir enfin la demeure des hampton on va y arriver et en gros elle se dit bah écoute nickel facile sauf qu'en fait le mec a cinq petits enfants qui ont été déshérités plus ses enfants à lui qui ont été déshérités donc en fait il ya toute la famille donc il ya cinq gosses il ya les darons de certains gosses il ya la la une des tantes il ya la grand mère et en fait j'ai trouvé qu'il y avait déjà trop de personnages qui apporte pas grand chose au livre je sais pas je trouvais que c'était pas par moment c'était trop développé alors que c'était complètement inutile et là où ça devrait être développé bah pas spécialement en fait on connaît pas spécialement les traits de caractère de chacun à part un qui kiffe les scones à la myrtille genre on en a entendu parler 20 milliards de fois partout le mec il allait s'attendait les scones à la myrtille il bouffait des scones à la myrtille il préparait des scones à la myrtille ok d'accord mais encore genre c'est quoi ses traits de caractère qu'est ce qu'il aime qu'est ce qu'il n'aime pas qu'est ce qu'il fait c'est quoi en fait je sais pas je trouvais que ça partait dans tous les sens j'ai pas trop trop aimé après pour vous dire je pense que ça peut être vraiment le délire de ma petite soeur qui a 13 ans qui adore ce genre de livres d'énigmes donc j'ai demandé à mon cousin qui passait noël avec nous de lui acheter le livre parce qu'elle arrêtait pas de le regarder dans ma bibliothèque elle a lu je sais pas combien de fois la quatrième de couverture ça l'a attiré d'ouf donc je me suis dit c'est potentiellement le livre qu'elle peut adorer donc je vais attendre qu'elle le lise pour avoir son avis savoir si elle l'a aimé ou pas mais honnêtement moi ça a absolument pas été un coup de coeur loin de là et je suis un peu déçue parce que bah en fait l'histoire était très prometteuse vous voyez genre le fait que la meuf n'ait rien elle reçoit une lettre d'un certain Tobias qu'elle ne connait de absolument nulle part genre elle le connait pas c'est comme si demain vous avez rien vous recevez une lettre d'un inconnu qui vous délègue tout tout son argent tout ses biens et la seule condition que vous avez c'est de vivre avec sa famille pendant un an dans le manoir familial sachant que sa famille a été déshéritée donc ça promettait des trucs de ouf des rebondissements de ouf genre pour moi ils allaient tous avoir le seum contre elle ce qui est le cas mais en fait c'est le cas mais ils ont envie de la pécho à peine elle traverse la porte genre j'ai pas compris vraiment je n'ai pas compris le déroulement de l'histoire les énigmes c'était vraiment pas ouf quoi genre il y a une lettre sous un pont wow truc de ouf bah et alors genre vraiment j'ai honnêtement j'ai pas réussi genre je suis dégoûtée parce que je voulais vraiment l'apprécier mais ça n'a pas été le cas pour moi donc écoutez tant pis ensuite j'ai commencé vraiment l'année par contre à lire à tout jamais de Colleen Over sorti aux éditions Hugo Romand je l'attendais c'était la sortie que j'attendais le plus en 2024 je l'ai noté un coup de coeur alors à y réfléchir honnêtement c'est toujours un coup de coeur parce que vraiment ça a été une histoire trop mignonne donc ça ça reste une suite donc risque de spoil si jamais vous n'avez pas lu à tout jamais si vous si jamais vous n'avez pas lu jamais plus pardon donc j'essaierai de vous mettre un timelapse pardon au moment où je raconte un peu ce que ce qui se passe dedans mais en gros j'ai adoré la romance entre Atlas et Lily je trouvais que bah vraiment c'était ce qu'il fallait c'était le final en fait la cerise sur le gâteau il méritait que ça c'est juste que là si vraiment je dois être parce que forcément à force de lire de de lire de nouvelles histoires de en fait on se forge comme un j'allais dire un caractère c'est pas un caractère mais en fait on sait ce qu'on aime ce qu'on n'aime pas en fait on arrive à être un peu plus précis à savoir ce qui nous convient et ce qui nous convient pas et honnêtement je trouvais que bah déjà Riley il est vraiment passé entre les mailles du filet ça m'a un peu saoulée honnêtement et après l'histoire de Lily Atlas bah moi je l'ai surkiffé je l'ai trouvé tellement mignonne en plus je l'ai lu dans une période où vraiment moi ça n'allait pas du tout j'étais vraiment pas bien donc à chaque fois je prenais le livre je le lisais en pleurs j'étais en mode mais pourquoi pourquoi c'est trop mignon donc vraiment j'ai adoré ce livre c'était super sympa c'était vraiment un livre chouchou un livre doudou une suite bah comme il se doit donc honnêtement voilà il y a certaines personnes qui ont été très déçues je peux comprendre le pourquoi moi non plus je m'attendais pas forcément à ça mais au moins on a le point de vue d'Atlas qui est super important aussi et le mec est beaucoup trop mignon genre vraiment c'est ouf genre il a des des attentions mais genre hyper mignonne que j'ai surkiffé et ouais ce livre je l'aime je dirais pas plus que jamais plus parce que vraiment jamais plus ça a été un coup de coeur et jusqu'au jour d'aujourd'hui j'en ai des frissons d'en parler mais celui ci pour moi c'était la suite logique vous voyez donc je ne peux pas le noter moi que 5 étoiles genre c'est pas possible donc pour moi ça a été un réel coup de coeur sachant l'amour que j'ai eu pour jamais plus donc voilà ensuite j'ai lu trois livres de la saga calendar girl j'ai lu le mois de janvier le mois de février et le mois de mars donc pour ceux qui connaissent pas c'est des livres qui ont vécu franchement ces livres là je les ai depuis 2017 depuis qu'ils sont sortis donc c'est de Audrey Carlan sorti aux éditions Hugo Romand pour vous dire auprès de 9,95€ c'était vraiment des anciens prix c'était pas du tout la même chose bon bref mais c'est des livres que j'avais acheté que j'avais lu quelques quelques uns mais honnêtement je me souvenais plus trop et là j'ai voulu replonger et cette année je vais continuer ma saga je vais lire avril, mai, juin j'essaierai d'en mettre un bah du coup chaque mois mais c'est des livres que j'ai beaucoup aimé en gros ça va parler de Mia Sanders et en gros Mia un ex qui est un peu mafieux sur les bords c'est pas une très bonne fréquentation et le père de Mia est accro au jeu et en gros il va être endetté auprès de l'ex de Mia d'une somme de je crois un million d'euros si je dis pas de bêtises enfin un million de dollars ouais c'est ça qu'il emprunte du coup à l'ex de Mia et en fait au moment où il doit le rembourser bah il a pas cette somme donc il se fait ruer du coup et finit dans le coma suite à cette dette et du coup l'ex de Mia lui donne bah un délai donc elle va vouloir rembourser cette dette pour son père et en fait elle va devenir escorte dans l'agence d'escorting de luxe de sa tante et en gros chaque mois il y a un nouveau client dans une nouvelle ville donc ça en fait on suit la même personne sauf que le fait qu'il y ait de nouveaux personnages qui se rajoutent bah moi j'aime bien ça je trouvais que c'était assez sympa comme concept après c'est assez spicy sachez-le elle est pas obligée d'avoir de relations avec ses clients mais bien sûr sinon ça ne serait pas drôle alors honnêtement j'ai adoré le mois de janvier je l'ai noté 4 étoiles parce que j'ai vraiment beaucoup aimé j'ai adoré son premier client tellement mignon tellement gentil j'ai trouvé ça trop bien après ça reste des petits livres ils font 150 pages chacun donc ça se lit super vite donc honnêtement j'ai adoré ce premier client le deuxième forcément j'ai tellement aimé le premier que j'ai eu beaucoup de mal avec lui parce que bah forcément j'étais trop attachée au premier non je veux pas qu'elle soit avec lui donc du coup j'ai eu un peu plus de mal en plus c'était un français mais genre en mode je sais pas c'était un peu chelou j'ai pas trop trop aimé et le mois de mars j'ai adoré aussi parce que j'ai adoré bah du coup le client chez Kieva je m'attendais pas à ça mais genre j'étais trop moi aussi je t'aime mon amour le mois de mars j'ai adoré donc le février je l'ai noté 3,5 et le mois de mars je l'ai noté 4 étoiles parce que j'ai beaucoup aimé aussi le déroulé de l'histoire le client chez Kieva l'histoire qu'il y a derrière et tout j'ai beaucoup beaucoup aimé aussi puis voilà bon bref je suis pas spoil non plus mais en tout cas j'ai beaucoup aimé j'aime beaucoup cette saga j'ai vraiment envie de la continuer mais du coup j'attends le mois d'avril pour lire le premier enfin pour lire la suite parce que ça se passe au mois d'avril forcément donc du coup voilà ensuite j'ai enchaîné avec un coup de coeur le deuxième livre que j'ai lu de Anita Riggins donc Toxic Hell sorti chez les éditions Addictives que j'ai adoré vraiment j'ai sûre kiffé ce livre alors déjà le personnage de Hena je l'ai beaucoup aimé je me suis beaucoup accrochée à elle à son personnage j'ai trouvé tellement tellement meurtrie mais tellement forte que bref elle m'a touchée de ouf et le personnage de Nasser vous savez que c'est mon beau boyfriend préféré de tous les temps je l'aime d'un amour inconditionnel c'est un rebeu, barbu, les cheveux noirs, bad boy, tatoué donc bref tout pour me faire craquer honnêtement j'ai beaucoup beaucoup aimé l'histoire en gros Hena a été dans une secte pendant trois mois avec son frère et sa mère donc forcément ça laisse des séquelles et elle va refaire sa vie à Monroe après que cette secte est un peu éclatée au grand jour et que la police a réussi à les sortir de là donc elle va recommencer sa vie à l'âge de 19 ans à Monroe avec son frère et du coup elle a pas de sous elle revient dans cette ville et tout donc elle va commencer à voler pour survivre et en fait un jour elle va voler la mauvaise personne qui n'est autre que Nasser et du coup en fait il va la choper parce que forcément c'est un bad boy et il a très bien vu son jeu donc en fait il se retrouve dans la même fac donc il va lui dire tu me dois quelque chose sauf qu'elle bah forcément elle a plus les sous pour lui rendre donc il va lui dire ok bah pour essuyer ta dette bah tu vas travailler pour moi donc au début elle ne veut absolument pas parce qu'en plus c'est le beau gars de la fac donc tout le monde en kiffe sur lui elle elle peut pas se le voir entre guillemets donc du coup bon elle va finir par dire oui parce que dans tous les cas elle n'a pas le choix et en fait va s'en suivre un ennemi to lovers pardon de qualité que j'ai beaucoup 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 aimé j'ai adoré comment ça a été amené la tension entre les deux vraiment c'est c'est genre électrique c'est en fait je m'attendais vraiment quand j'ai lu la quatrième de couverture je m'attendais un truc d'hyper malsain genre vraiment un peu un peu bizarre mais non pas du tout en fait c'est super super bien amené ok certes il est vraiment ch'tarbé ce mec il a voulu la jeter de sa mezzanine enfin de son balcon de la mezzanine quoi mais genre en mode je sais pas bref c'est trop bizarre ce que je dis mais en mode je sais pas il est lui c'est vraiment en mode lui il a le droit de l'embêter vous voyez il a le droit genre d'être là en mode mauvais avec elle mais par contre si quelqu'un la touche genre c'est mort et bon bref le plot twist de fin je m'y attendais absolument pas j'ai lâché ma petite larme parce que j'étais un peu triste pour ce qui s'est passé mais genre c'était vraiment trop trop bien je vous le conseille de ouf si vous n'avez pas lu cette romance c'est juste un banger de ouf j'ai adoré ce livre vraiment j'ai adoré j'ai adoré j'ai adoré j'ai continué ma petite année sachant que dans tous ces livres là j'ai pas tout lu à la suite parce que j'ai eu en tout et pour tout quatre mois où je n'ai absolument pas réussi à lire donc ça a été assez compliqué pour moi mais ensuite j'ai enchaîné avec assoiffé le tome 1 de tracy wolf sortie aux éditions pocket jeunesse alors honnêtement au début je me suis dit bon je vais me lancer dans un truc je sais pas trop si je vais aimer et en fait les 300 premières pages je me suis fait un peu yesh et je me suis réconfortée dans le sens où je me suis dit ouais non c'est absolument pas fait pour moi je trouve ça bah je trouve qu'il se passe rien la meuf est débile en soi elle se retrouve dans un lycée parce qu'en fait elle doit aller dans le lycée de quête mère qui est le lycée de son oncle en gros c'est lui le directeur en fait elle se retrouve dans un lycée de créatures naturels pardon où il ya des vampires des dragons des loups-garous et ainsi de suite en fait elle c'est la seule humaine et elle sait pas où elle est elle ne comprend pas et tout le monde lui fait des allusions genre elle voit un mec qui voit à 10 mètres au dessus d'elle elle se dit ah je pense que c'est parce que bah du coup je me suis retrouvant je crois que ça se passe en alaska donc elle me dit je pense que enfin elle dit je pense que c'est le choc thermique j'ai encore des hallucinations et tout là en fait la meuf trouve des excuses à chaque fait qui se passe ce que je peux comprendre parce que si ça nous arrive on aurait fait pareil mais en gros j'étais en mode mais meuf vas-y là réfléchis un petit peu essaye de découvrir où t'es enfin je sais pas je comprends pas donc je trouvais que c'était un peu redondant les 300 premières pages genre j'étais en mode ok meuf vas-y le mec il t'a clairement dit que c'était un drague voilà on comprend au bout d'un moment mais en fait à partir de la 301ème page genre il y a eu de l'action des plot twists c'était hyper hyper bien genre je me suis éclatée dans ma lecture ça a été drôle tout le long mais genre à partir de la 301ème page j'ai adoré ma lecture j'ai noté ce livre 4 étoiles parce que malheureusement les 300 premières pages c'était un peu trop mais honnêtement j'ai adoré il y a une petite romance qui se crée entre elle et jackson le vampire donc voilà honnêtement bref c'était trop bien c'était trop bien j'ai trop hâte de continuer dans la lancée de lire à soiffé de lire foudroyer pardon parce que il y a je sais pas combien de tomes là dedans j'ai trop peur de me lasser c'est pour ça que j'ai peur de continuer c'est parce qu'il y a énormément de tomes et j'ai peur de me lasser de cette histoire mais en tout cas j'ai hâte de continuer parce que la fin m'a laissé vraiment genre sur le U que j'étais dans mode ben ben enfin ça peut pas se terminer comme ça vous voyez donc j'ai hâte de continuer mais c'était une très bonne lecture et une lecture que de base je n'ai pas vous voyez genre parce que les histoires de vampires et ainsi de suite c'est pas trop j'aime bien regarder au cinéma dans un film ou dans des séries mais honnêtement le lire je sais pas c'était la première fois et pourtant j'ai adoré ensuite on va parler de mes deux chouchous de l'année 2023 honnêtement et nul autre que my missing piece tome 1 et tome 2 que j'ai adoré cette géologie genre je n'ai pas les mots ça a été mon plus beau coup de coeur de 2023 ma plus belle découverte que ça soit la plume de acacia black que ça soit cette histoire cette romance j'ai adoré genre ça a été un sans faute pour moi il ya des gens qui ont pas aimé genre déjà je comprends pas excusez moi mais il ya un problème mais en tout cas voilà c'est my missing piece le tome 1 et le tome 2 de acacia black sorti aux éditions nisha etc alors déjà le livre en soi la maison d'édition qui fait des livres aussi fluffy aussi bien écrit aussi beau déjà merci pour ça cette couverture j'ai trouvé sublimissime genre vraiment il n'y a pas les mots et la plume la plume genre je pense que les post-it que j'ai mis dessus on peut comprendre j'ai adoré j'ai dévoré cette durologie en très peu de temps honnêtement après leur sortie à chacun j'ai adoré alors on va suivre liam et luna qui sont meilleurs amis d'enfance et un jour il va se passer un drame pour l'un comme pour l'autre et en fait luna va prendre la fuite et liam ne va pas comprendre parce que lui il est en train de vivre un drame aussi et en fait il essaye de joindre luna mais impossible de la joindre et en fait il va se révolter contre elle ou il va se dire mais en fait je comprends pas genre on s'est promis que malgré tout ce qui aurait pu se passer dans notre vie on serait toujours là l'un pour l'autre et là je vis la pire période de ma vie je vis la pire expérience la pire chose qui aurait pu m'arriver était pas là donc le mec va avoir et développer une haine envers luna et luna pareil même si elle pense toujours à lui elle a toujours ce truc mais elle a vécu un drame qui vraiment l'a bouleversé dans sa vie aussi le même jour et en gros sept ans après enfin depuis elle a refait sa vie ainsi de suite elle a pas de nouvelles de liam elle va refaire sa vie à new york et elle va postuler pour un label de musique le plus réputé de la ville elle va être acceptée et le jour où le pdg de ce label vient tout le monde est là en mode waouh tu vas voir il est trop beau oh la la et en fait quand il arrive ce n'est autre que liam donc du coup elle elle tombe des nues lui il est là en mode ok donc il va lui dire clairement prépare tes affaires parce que dans une semaine max t'es plus là donc elle elle va lui dire mais en fait mec t'as juste pas compris que j'ai un comment dire un contrat en béton donc tu peux pas me virer donc ils vont devoir travailler ensemble et se retrouver et en fait malgré toute la haine qui pense se porter l'un à l'autre en fait il y a tellement d'amour que en fait la haine s'évapore instantanément pas instantanément parce qu'il y a toujours c'est pas le genre de truc où ils sont vus ils se détestent mais ils sont vus mais genre dès la première page ils sont déjà en train de se galoche c'est pas du tout ça mais genre en mode on comprend qu'il y a eu tellement d'amour entre eux que malgré qu'ils sont fâchés l'un contre l'autre en fait bah l'amour prendra toujours le dessus et c'est une romance que j'ai adoré Liam est tellement tellement bienveillant tellement gentil tellement safe genre c'est vraiment un book boyfriend idéal genre j'ai adoré ce mec j'ai adoré le personnage de Liam genre il a pas peur de dire les choses il a pas peur d'assumer les choses il a pas peur de dire qu'il aime qu'il lui en veut et ainsi de suite sauf que elle elle a très peur de lui dire ce qui s'est passé ce jour là donc il tourne un peu en rond jusqu'au jour où il va lui annoncer bah la terrible nouvelle et en fait c'est là où ils vont commencer à comprendre petit à petit pourquoi le pourquoi du comment ils sont éloignés le pourquoi du comment elle est partie le pourquoi du comment et en fait c'est à partir du moment où ils vont se dire la vérité chacun l'un l'autre que tout va commencer à se mettre un peu en place tout va commencer à retrouver genre lors des choses en fait je sais pas trop comment expliquer mais genre c'est tellement beau c'est tellement sain c'est tellement mignon que j'ai adoré alors la fin du tome 1 je suis restée sur le hook mais genre j'étais là en mode quoi je peux pas je ne peux pas genre vraiment j'étais là en mode 1 et quand il est sorti bah directement je l'ai enchaîné alors que de base c'est pas du tout mon délire genre j'ai du mal à enchaîner sur les mêmes livres et tout parce que j'ai trop peur de me lasser mais ça n'est ça n'a pas du tout été le cas et dans le tome 2 bah du coup on va approfondir leur amour et ainsi de suite donc on va suivre cette cette idylle qui est beaucoup trop mignonne vraiment genre ça a été ma romance préférée de tous les temps donc écoutez vraiment si vous n'avez toujours pas lu cette biologie n'hésitez pas foncez en plus 16,90€ pour 1200 pages de bonheur enfin 16,90€ chacun pardon pour autant de pages de bonheur honnêtement genre n'hésitez pas quoi n'hésitez pas et toutes les personnes à qui j'ai conseillé de lire ce livre ont été genre in love de cette histoire de cette romance donc écoutez vraiment ça a été mon coup de coeur mais vraiment intergalactique de l'année 2023 vraiment je pense que pour les détrôner il va falloir il va falloir charbonner parce que honnêtement j'ai j'ai surkiffé genre j'ai pas d'autres mots j'ai surkiffé l'histoire tout tout c'était trop trop bien vraiment c'était trop trop bien ensuite j'ai lu le jeu des tricheurs d'Anita Riggins encore et toujours la femme de ma vie ce livre m'a tué, m'a bouleversée, m'a détruite, m'a fait pleurer voilà je l'ai adoré j'ai pris un peu de temps à le lire mais ça a été un coup de coeur pour moi j'ai pris un peu de temps à le lire parce que forcément entre la rentrée d'Inès, l'école, le truc, le machin j'étais malade, elle était maladie ainsi de suite absolument jamais le temps de le lire mais qu'est ce que je l'ai aimé en plus il a été signé par ma reine genre vraiment j'étais tellement contente j'ai adoré en gros on va suivre Belle et Priam qui sont connues en étant très jeunes mais qui ne peuvent pas se blairer car Belle est la meilleure amie d'April qui est la petite soeur du coup de Priam sauf que Belle ne peut pas se blairer Priam elle lui a fait bouffer du sable quand il était petit et tout tellement ils peuvent pas se blairer Belle est fille de militaire donc elle voyage beaucoup elle reste jamais très longtemps au même endroit donc elle va se retrouver à déménager et elle va faire des études d'avocate spécialisée en divorce et en gros elle va en grandissant avoir l'opportunité de retourner à Boston là où elle a connu April et Priam pour du coup travailler dans un cabinet réputé qui vient d'ouvrir donc elle va accepter parce qu'en plus elle se dit je vais être auprès de ma meilleure amie donc quoi de mieux et le jour où elle arrive et qu'elle rencontre sa première cliente et donc son confrère son adversaire dans cette histoire de divorce en fait elle va se retrouver face à Priam donc ça va être pareil une tension de ouf un ennemi to lovers de qualité une proximité forcée parce que forcément ils travaillent sur la même affaire donc ils se font la guerre genre en mode c'est mort c'est mon client qui va gagner ce procès donc c'est trop bien vraiment le côté avocat c'est pas non plus qui se retrouve le plus dans le livre ça passe en second plan même s'il y a quand même des choses dessus c'est pas il parle pas que de ça on va vraiment suivre la romance l'amour entre les deux fait qu'ils se retrouvent et ainsi de suite où elle va être là en mode mais bizarrement genre je me retrouve contrainte à être avec lui parce que j'ai pas le choix parce que c'est mon adversaire dans cette histoire et en fait elle va finir par trouver sa présence plutôt agréable comme lui et ils vont se dire mais c'est trop bizarre genre je peux pas me le voir comment c'est possible que je trouve sa présence agréable en fait ça va être ça tout le long il y a beaucoup de tensions ils ont beaucoup de réparties tous les deux je me suis tapé des bas et vient un certain chapitre qui m'a détruit le coeur genre vraiment rien que j'y pensais genre j'ai envie de chialer genre c'était horrible en plus j'ai vécu un peu ah c'est horrible je vais pas pleurer non genre j'ai vécu un peu des choses similaires donc ce livre m'a touché plus que certains certains autres on va dire ça comme ça et c'était genre trop touchant trop émouvant genre vraiment je m'y attendais absolument pas mais après d'un côté je m'y attends pas mais c'est du anita reggings tout craché genre je sais je sais elle est obligée de faire quelque chose de vraiment qui nous brise le coeur comme ça mais je m'y attendais absolument pas ça m'a retourné l'estomac genre j'étais là en mode non tu peux pas me faire ça c'est pas possible donc écoutez il était trop trop bien j'ai adoré ce livre c'était un banger de ouf comme d'habitude anita elle a de l'or entre les mains c'est vraiment mon auteur préféré de tous les temps donc écoutez voilà en plus là j'ai hâte d'être le 25 pour recevoir beautiful sinner et aussi parce que j'ai commandé aussi my rules j'ai pas lu no rules mais je vais lire bientôt c'est sûr mais en tout cas voilà si vous ne l'avez pas lu n'hésitez pas parce que c'est juste trop trop bien l'histoire comment elle est amenée comment elle est écrite comment elle est écrite c'est juste parfait j'ai adoré ce livre on va parler de un automne pour te pardonner de morgane mon comble sorti aux éditions hugo roman encore une fois j'ai adoré alors vraiment j'ai adoré malheureusement j'ai dû le mettre en stand by pendant un long moment genre peut-être presque trois semaines parce que ma fille m'a foutu son haïti dessus donc du coup j'ai dû le laisser sécher d'où le livre tout dégueulasse franchement je suis dégoûtée mais bon bref c'est pas grave mais en tout cas je l'ai commencé je l'ai lu et en fait je l'ai mis en pause et après j'ai réussi à le terminer avec next story genre je l'ai lu sur next story ça a été mon premier livre que j'ai lu sur next story un kiff pour next story j'essaierai de vous en parler un peu plus si jamais ça vous intéresse mais j'ai trouvé ça trop trop bien parce que quand on lit des gros pavés comme ça bah on n'a pas forcément toujours la place pour les prendre et on les abîme et tout et moi c'est genre de truc ça me rends ouf et c'est pour ça que je prends beaucoup de temps à lire parce que je suis toujours en vadrouille à droite à gauche et du coup bah j'ai peur de les abîmer donc je les prends pas et tant que je suis pas à la maison bah je les lis pas et quand j'arrive à la maison bah je suis avec ma fille mon mari et ainsi de suite donc forcément j'ai beaucoup moins de temps pour lire donc le fait qu'est next story ça m'a bien sauvé la vie donc j'ai lu ce livre que j'ai adoré c'était mon premier morgane moncomble j'ai adoré la plume en gros dans cette histoire on va suivre camélia qui est avocate en devenir qui a subi de la part de son ancien bourrou Rory Cavendish qui était un bisutage de ouf et en fait un jour il va finir par décéder enfin il va finir par décéder non on va l'assassiner clairement et en gros la personne qui est accusée de ce meurtre c'est Lou McAllister qui est autre que le meilleur ami de Rory et aussi un bourrou de camélia et en fait elle peut pas se le blairer sauf que bah pour se venger elle va vouloir le défendre dans cette affaire et en gros c'est pas du tout pour le défendre qu'elle veut y aller c'est vraiment pour se venger de lui parce que Rory quand il s'en prenait à camélia elle lui disait clairement que s'il faisait ça bah c'était parce que Lou l'avait envoyé pour le faire donc elle a développé une haine envers lui donc elle son seul but c'est de se venger au début j'étais un peu dans le flou parce que je me disais meuf t'es un peu chelou quoi genre pourquoi tu veux le défendre si tu veux te venger enfin j'ai pas trop compris mais après au fur et à mesure de ma lecture j'ai fini par comprendre et genre j'ai adoré alors vous voyez bizarrement parce qu'il y a une histoire de succession de Rory parce que c'est quelqu'un de très riche donc il y a ce testament qui est fait où tout le monde est convié ses amis et tout parce qu'ils sont un groupe d'amis je crois qu'ils sont 5 en tout plus camélia donc ils sont tous retrouvés pour le testament et ainsi de suite et en gros il y a cette histoire de succession donc j'ai vachement pensé vous voyez par exemple à inheritance games mais je trouvais que là c'était beaucoup mieux amené genre c'était beaucoup mieux fait il y avait des énigmes il y avait des mystères des secrets et tout et c'était trop bien parce que vraiment là par contre je me suis vraiment mis dedans genre j'ai adoré les personnages ok certes il y en avait beaucoup mais c'était absolument pas fouillis tout était bien décrit chaque personne avait sa place dans l'histoire chaque personne ramenait quelque chose dans l'histoire et en fait c'est ça moi ça me dérange pas qu'il y ait beaucoup de personnages en soi ça me pose aucun problème à partir du moment où ils ont une place dans l'histoire où ils ramènent quelque chose parce que s'ils sont là juste pour être là et pour ajouter des lignes au livre en fait je comprends pas genre je me dis c'est complètement inutile ça me brouille dans mon histoire et j'aime pas alors que là chaque personnage a sa place chaque personnage ramène quelque chose donc j'ai adoré comment ça a été écrit j'ai adoré comment ça a été amené le plot twist de fin genre je pense que j'ai dû louper une information ou je sais pas mais genre j'étais vraiment sur le huc où j'étais là en mode mais oh mais comment c'est possible genre j'ai raté quelque chose ou pas là genre j'ai pas compris j'étais vraiment choquée de ouf c'était trop bien j'ai adoré l'histoire c'était génialissime donc honnêtement lisez le si vous l'avez pas lu en plus c'est 4 tomes vous avez un automne un hiver un printemps et un été là j'ai déjà acheté l'hiver donc j'ai hâte de le lire aussi ça va être une de mes prochaines lectures mais c'était trop bien c'était trop bien on va parler de la trilogie de Laura S. White donc une accro à Noël donc vous avez la romance presque parfaite d'une accro à Noël le mariage presque parfait d'une accro à Noël et le bébé plus que parfait d'une accro à Noël alors je vais plus vous parler de celui-ci pas des autres même si en soi tout est dans le titre mais en gros on va suivre Zoé qui est une accro à Noël elle en a même fait son métier à décor les plus beaux hôtels de New York et en gros il y a un reporter du New York Times qui doit pondre un article sur elle sur son métier sauf que lui il déteste Noël donc du coup va s'en suivre un désaccord où elle est là en mode moi j'adore Noël lui il déteste cette période il trouve que c'est une fête commerciale sauf qu'il doit pondre un article sur elle donc du coup elle est là en mode ok bah si tu commences comme ça ça va être mal barré pour mon article tu vas en dire que du mal donc en gros lui il doit écrire son article sur elle sauf qu'en fait elle elle a prévu de partir en vacances à Snowflake Garden sa ville natale auprès de sa famille sauf que là-bas ils sont tous accro à Noël autant qu'elle donc du coup lui va se retrouver embarqué dans ce tourbillon noëlesque comme elle dit et en fait il va être confronté malgré lui à devoir aimer Noël et elle va tout faire pour le faire comprendre pourquoi elle aime autant la magie de Noël pourquoi elle aime autant cette fête familiale et ainsi de suite donc ça va être trop bien c'est une proximité forcée j'ai adoré cette trilogie parce qu'en gros bah ils vont tomber amoureux l'un de l'autre donc c'est assez drôle parce qu'un scrunch et une accro à Noël qui tombent à bonjour c'est trop mignon vraiment j'ai adoré et après bah forcément il y a la suite logique, le mariage et le bébé j'ai adoré je trouvais que c'était super bien écrit, super bien fait honnêtement j'ai pas les mots j'ai adoré cette trilogie c'était trop bien ça m'a vraiment mis dans le mood de Noël donc si vous l'avez pas lu cette année n'hésitez pas à lire l'année prochaine parce que c'était juste trop bien et la plume de Laura S. White j'ai adoré genre c'est un truc de ouf, d'où le fait que j'ai acheté Bodyguard pour continuer parce que j'ai adoré la plume genre vraiment j'ai pas les mots ensuite je vais vous parler des livres que j'ai mis en pause ou que j'ai, enfin là je les ai un peu abandonnés mais j'aime pas dire le mot abandonné parce que j'aime pas me fier juste aux premières pages d'un livre je trouve que j'ai pas assez développé, après il y en a un où vraiment je l'ai abandonné genre je vais être très honnête en fait c'est ça mon problème, c'est que j'aime pas rester sur un échec j'aime bien aller jusqu'au bout pour avoir vraiment un avis fixe genre je sais le pourquoi du comment j'ai pas aimé voilà, bref, on va pas s'attarder alors lui vraiment je l'ai mis en pause c'est pas une déception parce que j'ai mis quand même pas mal de post-it mais c'est juste que, en fait déjà je trouvais que c'était écrit très petit mais en soit ça se lit très bien j'ai beaucoup aimé la plume c'est Mary Jeanne de Ocean Gannem sorti aux éditions Hugo Romand c'est une bricasse il s'écrit extrêmement petit, après honnêtement comme je vous disais en fait j'ai eu un peu de mal parce que Ola j'ai eu du mal à m'accrocher genre j'ai du mal à cerner un peu le personnage je dis pas que je l'aime, je dis pas que je l'aime pas en fait je sais pas, il y a quelque chose qui me bloque genre je comprends pas trop ce que c'est et en fait Scent, je l'ai trouvé très malsain justement genre en gros on va suivre Ola en fait elle va se faire quitter par son mec qui est l'amour de sa vie, son meilleur ami et en fait il va la quitter pour sa grande soeur donc la grande soeur de Ola qui est une star de porn internationale donc du coup elle va hyper mal le prendre ce qui est complètement normal sauf qu'elle va être là en mode mais je comprends pas pourquoi et tout et en fait après une cuite monumentale au vin blanc elle va assumer parce qu'elle était là vraiment dans le déni en mode je ne comprends pas pourquoi et en fait elle va assumer que peut-être elle n'y comprend rien aux hommes et encore moins au cul donc du coup elle va se faire une liste enfin on je crois que c'est ses potes qui vont lui faire une ils vont lui concocter une liste une sex liste de choses qu'elle doit faire donc et en gros elle va dire ok bah chaud sauf qu'elle est très introvertie elle est très timide donc elle n'ose pas trop et en fait son voisin qui est Scent qui n'est autre que le meilleur ami de son ex qui l'a quitté pour sa grande soeur du coup en fait il va entendre parler de cette liste mais il va lui dire écoute tu veux faire cette liste il n'y a pas de problème mais par contre tu la fais soit avec moi soit avec personne et en fait déjà là j'ai trouvé ça un peu malsain parce que je me suis dit frère ok on va comprendre le pourquoi du comment ok d'accord le mec la kiffe secrètement tatati tatata d'accord mais en fait j'ai trouvé ça un peu malsain donc déjà ça m'a mis un peu un froid après voilà c'est je ne sais pas j'ai eu du mal après je pense que je n'étais pas vraiment dans un bon mood parce que je ne vais pas dire que je n'ai pas aimé ma lecture j'ai lu ça je crois en même pas deux jours mais en fait je ne sais pas il y avait quelque chose qui ne me plaisait pas dans le déroulement de l'histoire dans l'histoire tout court je trouvais que c'était un peu long donc peut-être que je me suis fait des a priori pour rien je pense vraiment que c'est le cas je pense vraiment que je peux aimer cette lecture c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas un abandon c'est juste une mise en pause parce que je pense que ce n'était vraiment pas le moment idéal pour lire ce livre je n'étais pas vraiment dans un bon mood de lecture en plus à ce moment là donc j'avais besoin de quelque chose où je savais dans quoi je m'embarquais où je savais que j'allais aimer donc c'est pour ça que j'ai lu à Anita Riggins directement parce que là je ne connais pas l'auteur je ne connais pas la plume l'histoire de base m'intéresse mais ce n'est pas non plus un truc de ouf donc voilà ce n'était pas vraiment la lecture que j'aurais dû lire à ce moment là donc voilà je ne l'ai pas abandonné je l'ai juste mis en pause parce que je pense que ce n'était vraiment pas le moment alors par contre lui j'ai lu quand même pas mal genre je me suis arrêtée à cent et quelques pages de la fin mais là par contre je pense que c'est vraiment un abandon c'est Maman jusqu'au bout du monde de Kristen Riven sorti aux éditions Hugo Poche alors c'est juste un livre vous voyez de tout ce que j'ai lu j'ai mis 5 post-it en fait je trouve que ça tourne en rond l'histoire elle est sympa en gros c'est une fille qui se fait passer pour sa soeur jumelle qui est en prison sauf que cette soeur jumelle elle a inscrit un site pour rencontrer des hommes qui viennent en gros de l'Europe et elle elle habite en Thaïlande donc elle s'est inscrite dans ce site pour rencontrer son futur mari richissime et ainsi de suite sauf que le mec richissime en question n'est pas du tout un mec riche c'est un journaliste qui va essayer de pondre un article sur ce côté un peu bizarre de Thaïlande où ils vendent les femmes pour se marier et ainsi de suite bon bref en soi le speech est sympa c'est juste que je trouve que ça tourne en rond et ça tourne en rond et ça tourne en rond et ça tourne en rond il se passe pas grand chose je sais pas franchement je sais pas c'est sympa et ça se lit bien parce que ça reste en poche mais je trouve qu'il se passe rien genre il se passe pas grand chose genre il y a aucun aucun truc on se dit ah ouais ok je comprends pourquoi je suis en train de lire ça genre vraiment c'est pas méchant mais genre c'est sympa mais vraiment sans plus quoi genre voilà et ensuite j'ai mis en pause la nuit où les étoiles se sont éteintes de Nin Gorman et Marie Aligno sorti aux éditions Alba Michel alors de ce que j'ai entendu c'est à partir de la deuxième partie où il y a vraiment de l'action et je me suis arrêtée à vraiment 15 pages de la deuxième partie en plus j'ai plein de copines qui m'ont dit mais vraiment il est trop bien mais il faut absolument que tu le continues et tout cette année promis je le continue en plus il y a le troisième tome qui va sortir qui m'a donné grave envie ces prières que je fais dans le noir ou un truc comme ça donc j'ai envie de continuer j'ai pas envie de rester sur un échec surtout que j'en ai entendu vraiment que du bien donc je ne veux absolument pas l'abandonner mais c'est juste que je trouvais qu'il se passait rien j'ai lu 100 pages j'étais là en mode ok enfin 140 pages j'étais en mode ok d'accord bon bref mais encore donc écoutez je n'ai pas envie de rester sur un échec que je veux vraiment continuer mais c'est vrai que bah les 100 et quelques premières pages c'était pas ouf donc du coup voilà j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu dites moi c'est quoi vous votre bilan lecture combien de livres vous avez lu cette année combien vous avez eu de coup de coeur et combien vous avez eu d'abandon ça m'intéresse de savoir pour moi ce n'est absolument pas une compétition je me fous absolument pas la pression j'ai eu beaucoup de moments où j'ai pu lire d'autres moments où ça a été très compliqué pour moi donc j'ai lu les livres que je devais lire je suis déjà très contente de mon bilan donc voilà j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne activer la cloche de notification si c'est toujours pas fait n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui s'affichent juste à l'écran et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et je vous fais de gros bisous je vous souhaite de très bonnes lectures bisous abonnez-vous Sous-titrage ST' 501